Bonjour à tous, ici Altru et bienvenue pour l'épisode numéro 25 du guide du débutant version 4 sur EVE Online, peut-être le dernier épisode. Aujourd'hui, on a quelques petites informations à couvrir très rapidement et ensuite on ira se promener dans un endroit un petit peu dangereux. Alors tout d'abord, je voulais parler de quelque chose que je n'ai pas mentionné dans les épisodes précédents, c'est l'émission Cosmos. C'est une autre source de revenus pour les... alors pas seulement les débutants, pour le coup c'est un peu pour tout le monde. C'est des missions spéciales qu'on ne peut tenter de faire qu'une seule fois. Donc il ne faut pas se tromper et ça donne en fait ensuite des objets de ce type là, vous voyez. Si je prends celui-là par exemple, je vais dans Variations, la partie Storyline, et bien ça, ça s'obtient avec des missions Cosmos. Cette espèce de variation de technologie, on va dire, qui n'est pas du Tech 1, pas du Tech 2, qui est des fois pas très cher, et des fois très très cher, suivant la mission. Pour atteindre ces missions-là, donc, elles sont réparties par Constellation. Donc la Constellation, vous savez, c'est un regroupement de systèmes qui est plus petit qu'une région, indiquée toujours ici, au milieu des trois noms en haut à gauche. Il y a une Constellation pour les Calderies, une pour les Minimatars, etc. Et donc, en général, il faut faire attention à ne pas aller parler aux agents qui donnent des missions Cosmos, si jamais vous n'avez pas déjà un vaisseau qui est capable de les faire. Puisqu'une fois qu'on a parlé à un agent qui donne une mission Cosmos, et bien, si on refuse la mission, c'est terminé. Elle ne sera jamais reproposée pour le personnage. Voilà, les agents, on les trouve où ? On les trouve dans l'espace. Si vous voyez dans votre overview des petits symboles de beacons, vous savez, un triangle avec un petit cercle au-dessus du triangle, une petite pointe au-dessus d'un cercle, un peu comme, vous savez, l'icône qui représente la Terre dans Stargate, par exemple. Ce genre de truc-là, vous voyez. Et bien ça, des fois, on trouve un agent sur cet endroit-là auquel on peut parler quand on regarde dessus, et on peut prendre des missions qui sont, du coup, récupérées directement depuis l'espace. Voilà, donc, en allant sur le site du wiki de Eve University, wiki.eveuniversity.org, on a, comme ça, par exemple, placé la page des missions Calderies Cosmos. Si on trie par le préoccu de Standing, et bien, ces missions-là, elles sont mises au niveau 1. que vous pouvez faire en tant que débutant, et qui rapportent des petites récompenses pas très importantes, mais qui sont faciles à faire. Et après, il y a des missions un peu plus difficiles, encore plus difficiles, encore plus difficiles, etc. Voilà, et après, ça devient, voilà, ça devient très compliqué, on va dire. Voilà, ça peut être une source de revenus sympathique, puisque tout de même, ces petites missions qui ne valent pas grand-chose, bon, elles rapportent quand même des blueprints copies qui valent 5 millions, 10 millions, 20 millions. Donc, rien qu'en vendant le blueprint en contrat, vous pouvez déjà obtenir 2-3 trucs. En parlant de contrat, j'ai retrouvé l'objet qui permet, enfin, les objets qui permettent d'ouvrir les ISS. Vous savez, le fameux vol de banque dont on parlait dans l'épisode précédent, je ne les trouvais pas dans le marché, parce qu'elles ne sont pas dans le marché, elles sont en contrat. Le mot-clé, c'est Reserve Security Key, et on a plein de clés différentes qui sont en vente pour extrêmement cher, suivant la région qu'on veut attaquer, et également suivant la vitesse de vol, etc. C'est bon, c'est un peu compliqué, mais en gros, il y a différents types de clés pour différentes situations. Ça coûte ultra cher, ce qui rend évidemment le vol de la réserve banque pas toujours rentable. Il faut vraiment qu'il y ait une grosse réserve banque pour que ça vaille le coup. Voilà, ensuite, je voulais toujours parler sur les sites internet, je voulais vous montrer deux outils de scouting qui sont utiles. Le scouting, c'est la collecte d'informations pour pouvoir prévoir les dangers sur le chemin. En général, c'est ça. Et donc, si on n'a pas à disposition un allié, ou en tout cas, si jamais on veut coller des informations historiques plus que des informations en temps réel, eh bien, on a deux sites qui sont importants. Premièrement, c'est zekillboard.com, un site qui permet d'avoir du coup la liste de tous les vaisseaux qui vont être détruits et perdus pour tous les joueurs du jeu, du moment que l'attaquant ou le défenseur s'est connecté à zekillboard avec son compte et a du coup accepté que zekillboard récupère régulièrement les informations de ce qu'on appelle son kill feed, je crois, son kill history, c'est quoi le nom exact ? Son combat log, pardon, voilà, son combat log, nous on a zéro kill et quelques losses par exemple. C'est très standard, vous savez, Yves propose ce qu'on appelle un système de SSO, Signal Signal, où en fait, avec son compte Evenline, on se connecte à une application tierce sans que celle-ci ait accès à des informations qu'on n'a pas accepté de donner. Donc, c'est tout à fait sécurisé. Et en l'occurrence, zekillboard qui est un site réputé permet justement de faire ça. Voilà, donc grâce à zekillboard, on peut rechercher un système, une personne, une constellation, un type de vaisseau, une région, peu importe, et regarder qu'est-ce qui a été tué récemment, les statistiques sur les différents mois, le type de vaisseau, etc., etc., pour voir un peu, jauger un peu de l'activité, on va dire, d'un système, même si c'est vrai que zekillboard, c'est plutôt fait pour enquêter sur des entités en général, pas sur des systèmes. Donc, enquêter sur des individus, corporations, alliances, etc. Ça peut sur des systèmes, mais c'est un peu plus rare, on va dire. Et pour avoir vraiment des stats génériques sur des systèmes, c'est le deuxième site, c'est ifmaps.dotlan.net. Dotlan qui est un site à la fois de cartographie et de statistiques qui permet en fait d'afficher les fameuses cartes Dotlan que beaucoup de vétérans connaissent bien, avec ce visuel-là qui certains aiment, d'autres aiment moins. Moi, j'avoue que je n'aime pas trop trop, mais bon, peu importe. Et en cliquant sur les systèmes, ou en recherchant dans la liste, on peut tomber sur des statistiques, sur notamment le nombre de passages dans la dernière heure et la dernière 24 heures, les morts de joueurs, de NPC, de pods. Et donc, du coup, pouvoir ensuite voir les stats sur plus de temps, si on veut, notamment 7 jours ou plus, en changeant les dates, pour pouvoir vraiment jauger, encore une fois, de l'activité d'un système. Et la série, parce qu'on peut aussi voir les horaires d'activité, en fonction de l'heure de la journée, voir à quel moment c'est creux et à quel moment c'est pas creux. C'est de la statistique, donc après ça, évidemment, ça ne peut pas prédire l'avenir, mais ça peut aider à anticiper les zones dangereuses et les périodes dangereuses sur les différents systèmes du jeu. Ok, alors ensuite, je voulais vous parler un petit peu des croiseurs, parce que c'est vrai que là, on a montré des destroyers et on s'est vraiment, après on est parti faire autre chose et on n'a jamais vraiment poussé au-delà, on va dire. Et donc, vous l'avez peut-être remarqué, dans les épisodes précédents, j'ai monté la compétence Caldari Cruiser, au niveau 3, je crois, pour pouvoir justement, ensuite, potentiellement, vous le montrer. Et donc, c'est ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, par exemple, donc, parmi les croiseurs Caldari, si je fais show info sur la compétence, on peut, du coup, trouver ce que ça débloque, et notamment, donc, dans la partie niveau 1, les croiseurs Caldari, les 4 qu'on a débloqués, ça marche également aussi pour, vous allez voir dans la partie chips, hop, ici, on peut aussi récupérer ici, la liste des croiseurs Caldari, on en a donc 4, comme je disais, l'ospray, un vaisseau de soin, le blackbird, un vaisseau de guerre électronique, et 2 vaisseaux de combat, le karakal, spémissile, et le moa, spé, tourelle, hybride. C'est un peu pareil pour tous les factions, tous les empires, on va dire, de départ. On a à chaque fois un vaisseau de guerre électronique, un vaisseau de soin, et 2 vaisseaux de combat, qui illustrent un peu 2 types de modes de combat différents. Voilà, par exemple, là, c'est vitesse et résistance, typiquement. Voilà, pareil ici, donc, du coup, on a guerre électronique, soin, et combat, combat, encore une fois. Et pareil pour l'hémis de Matar, soin, guerre électronique, alors là, c'est le target painter. Du coup, le bellicose, en vrai, est un vaisseau de combat qui est assez efficace, lui aussi, contrairement aux autres qui, en tant que guerre électronique, sont un peu plus fragiles. Le staber, et bien sûr, le rupture, très populaire. En vrai, moi, j'aime bien les vaisseaux à marre de guerre électronique, typiquement l'arbitrator, pour faire des duels de croiseurs, T1, c'est vrai que des fois, ça peut être très sympa d'avoir ce genre d'effet sur les adversaires. Ok. Voilà. Donc, du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Écoutez, on a deux choix. On pourrait faire un Caracal, donc un vaisseau missile Caldari, ou un Moa, un vaisseau tourelle hybride Caldari. Si on essaye de viser un petit peu plus de polyvalence, c'est vrai que le Caracal sera mieux, il est un peu plus rapide, et les missiles auront une un peu meilleure portée que le Moa, puisque le Moa, lui, n'a pas de bonus particulier à la portée des tourelles. Il a, par contre, des très beaux bonus de résistance, et du coup, c'est un vaisseau qui est très tanky. Là où le Caracal, lui, il est plus rapide, il est plus fragile, mais par contre, pour chaque niveau de Caldari Cruiser, c'est 10% de vitesse en plus sur tous les missiles qu'il peut tirer, les Light, les Heavy et les Heavy Assault, et il se trouve que la vitesse en plus de déplacement des missiles, c'est donc directement de la portée en plus pour le vaisseau. Caracal qui, voilà, a une forme très très fine, c'est un peu particulier, mais c'est pas trop mal. Si jamais vous avez complété, bien sûr, le Air Carrier Programme Enforcer, celui-là, vous avez le skin Aspirant Enforcer, qui est déjà disponible sur le Caracal, rien que pour vous. Ok, bah écoutez, on va en acheter un, justement. Hop, c'est parti. Caracal qui est très polyvalent aussi en PVP, notamment en FF, grâce à un type de munitions de tourelle qui s'appelle les Rapid Light Missile Launcher. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bah écoutez, rentrons dans le Caracal, et on va voir. Donc là, on commence, il y a des vaisseaux qui sont assez chers, mais n'oubliez pas que les vaisseaux Tech 1, quand plus ils sont gros, mieux ils ont une bonne assurance. Donc là, typiquement, celui-là, clic droit, il faut que j'assemble, pardon. Et ensuite, si je fais clic droit de nouveau et je fais Assurer, voilà, potentiellement, vous voyez, je peux payer 3 millions et gagner 10 millions si jamais je le perds. Donc évidemment, je perds quand même de l'argent si jamais il explose, mais on en récupère quand même pas mal. Hop. À vous de voir si jamais ça vaut le coup ou pas. En tant que débutant, Assurer quasiment tout le temps, c'est quand même pas mal. Après, il faut commencer à se calmer, bien sûr, au fur et à mesure du temps. Si vous comptez faire du PVE, par exemple, normalement, on n'assure pas trop. OK. Et en PVP, bien sûr, on assure toujours, évidemment. Donc, le Caracal, du coup, qui a donc 5 emplacements de lance-missiles, donc ces 5 high-slots, tout simplement, voilà, et qui va, du coup, nous montrer un nouveau type d'armement. Dans les missiles launcher, on en a donc 3 types. Je disais qu'il y avait des filtres parce que je n'ai pas encore les compétences pour, par contre, mais c'est normal. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, par exemple, simulation. OK. Donc, en simulation, voilà, 3 types de lance-missiles. Donc, le Rapid Light Missile Launcher. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un lance-missile de lanceur, enfin, de missiles légers. Donc, c'est en fait la même taille de missiles que, je ne sais pas, par exemple, le Casserail, qui est un lance-missile T1, enfin, un vaisseau de lanceur de missiles T1. Mais la différence, c'est que le Rapid Light, il tire des missiles beaucoup plus souvent. Et donc, en fait, il aura un vrai DPS de croiseur, mais grâce au fait qu'il utilise des petits missiles, c'est un croiseur qui peut quand même faire des dégâts très facilement sur des frégates. Donc, il est très, très menaçant contre, justement, les petits vaisseaux. Vraiment, le Rapid Light contre les petits vaisseaux, c'est dévastateur. Le désavantage, c'est que le Rapid Light, il a un bon DPS pendant qu'il a des munitions. Et ensuite, il est pénalisé par un temps de recharge de 35 secondes. Autrement dit, il faut faire attention, quand on recharge, on ne peut plus se battre pendant 35 secondes. Je rappelle que les lance-missiles, comme toutes les tourelles qui lancent les missiles, donc Rapid Light, Light, etc., assaut et vie-assaut, torpille, cruise missile, machin, n'importe quoi. Tout cela, en fait, ils ont un temps de recharge qui, normalement, est de 10 secondes par défaut, au milieu, et qui va monter jusqu'à 35 secondes sur les Rapid Light. Et donc, tous ces modèles-là, en fait, bien que les missiles puissent effectivement permettre de faire des dégâts de différents types, par exemple, Scourge pour les Kinetiques, Mjolnir pour EM, Nova pour Explosive et Inferno pour Thermal, eh bien, il faut compter entre 10 et 35 secondes pour changer les types de dégâts que font les lance-missiles. Et donc, à chaque fois, il faut anticiper au maximum le type de l'adversaire avant qu'on le rencontre parce qu'on ne peut pas vraiment se permettre de changer de type de dégâts en court de combat, en tout cas pas en PVP. En PVP, évidemment, c'est un petit peu plus tranquille. Voilà, donc ça, c'était les Rapid Light, très fort en PVP. En PVE, c'est un peu plus limité, bien sûr. Ça pourrait, mais c'est quand même un peu plus limité. Ensuite, on a les Heavy Assault et les Heavy. Donc, les Heavy Assault utilisent sans surprise des Heavy Assault Missiles et les Heavy utilisent sans surprise des Heavy Missiles. Le Heavy Assault, ça va être l'équivalent des roquettes, mais en taille moyenne. donc des missiles plutôt court de portée, un peu plus forts en termes de dégâts et qui appliquent un petit peu mieux leurs dégâts puisque regardez, hop, si on compare les deux, voilà, on voit que, alors, attention, on voit que le Heavy fait plus de dégâts, mais je pense que le Rate of Fire est beaucoup plus faible en tant que Heavy parce que là, on tire toutes les 6,26 et là, on tire toutes les 11,73. donc vous voyez, c'est quasiment le double de temps de rechargement entre deux tirs et donc forcément le DPS est divisé par deux. Voilà, donc je disais des dégâts par seconde du coup qui vont être moins importants côté Heavy même si le dégâts à l'unité est plus important. Une vitesse de déplacement par contre qui est bien plus importante pour le Heavy, il a beaucoup plus de portée que le Heavy Assault et ensuite, par rapport à son application, il a un plus mauvais explosion de velocity que le Heavy Assault et un plus mauvais explosion de radius que le Heavy Assault. Je rappelle que explosion de velocity plus c'est grand mieux c'est et ça plus c'est petit mieux c'est. Donc là, tout va pas pour le Heavy normal et tout va bien pour le Heavy Assault. Donc la courte portée, nous, c'est probablement ce qu'on va prendre. En PVE, ça devrait aller. Après, j'imagine que si on était en PVE sur des missions qui sont particulièrement difficiles, on pourrait tenter de rester à longue portée avec du Heavy tout court et dans ce cas-là, avoir un build plutôt axé sur la vitesse pour pouvoir s'enfuir et ainsi faire du kiting des adversaires. Effectivement, en tant que débutant, si vous misez tout sur un build de très longue portée, de sniping, ça prendra du temps mais vous pouvez venir à bouille de n'importe quoi. Alors qu'avec un build de courte portée, c'est optimisé mais par contre, il faut évidemment prendre quelques risques supplémentaires. Donc c'est ce qu'on va faire nous. On va prendre du coup le Metal Level 4 à moins qu'il coûte très cher. Bon, le Level 3 alors peut-être ? Attendez, c'est lequel le Level 3 ? Le Metal Level 3, c'est le X300 ? 3200 ? Ouais, 11000, ok. On va prendre le Metal Level 3, nous. Pardon, j'ai pris les mauvaises, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, donc on recommence. Ok, Arbalest, c'est normalement le Metal Level 4. Il est en bas de la liste des variations. Effectivement, effectivement, et il n'est pas si cher que ça. Ok, il n'est pas si cher que ça. Tac, 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 tac. Voilà. Juste pour tester le DPS, on va mettre dedans le Scourge. Ok, là on est à 80e de DPS. Ce n'est pas mieux que le Cormorant, attention, mais je rappelle que c'est un croissant donc il est beaucoup plus résistant et en termes de portée, ça se vaut après, ça ne s'est pas tout à fait pareil. Mais on a aussi potentiellement des moins bonnes compétences puisqu'on n'a pas encore les compétences pour lancer les Heavy Assault. Regardez, on n'a pas encore ce qu'il faut. Donc une fois qu'on aura monté les skills de quelques niveaux, on pourra facilement faire 15% de dégâts en plus, 20, 30% et du coup, rattraper les dégâts du Cormorant. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire immédiatement puisque ça ne sert à rien d'attendre. Niveau 1, pardon. Voilà. Niveau 2, voilà. Et maintenant, lui, Heavy Assault Missile pour 174 000. Qu'est-ce qu'on a sinon par défaut ? Je ne peux pas ? J'ai fait une bêtise. Heavy Assault Missile 162 000. j'achète comme ça. Voilà. Niveau prérequis du coup, maintenant. Ah, il faut l'être misé à niveau 3, pardon, excusez-moi. Voilà, je ne comprenais pas ce qu'il se passait. ok. Et ensuite, du coup, on monte potentiellement un petit peu, bien sûr, le Heavy Assault Missile, du coup, au niveau 1, au niveau 2, voilà, ça ira. et en admettant que, bien sûr, le vaisseau nous plaise, le style de gameplay nous plaise, etc., eh bien, on peut toujours mettre Heavy Assault Missile niveau 3 dans la file d'attente, pas très loin, par exemple, ici, avant Rockets, qui est dans le skill plan, mais maintenant qu'on est passé au croiseur, potentiellement, c'est moins prioritaire de monter des Rockets de petites frégates, parce qu'on utilisera moins des petites frégates maintenant qu'on est passé au croiseur, potentiellement. OK. Voilà, et ensuite, donc, une fois qu'on a les armes, eh bien, on va prendre le reste, et le reste, c'est quoi ? Eh bien, vu qu'on est quand même sur un croiseur et qu'on a des armes qui sont en courte portée, en fait, qu'on soit en courte portée ou en longue portée, c'est pareil, il faut quand même aller assez vite pour pouvoir être efficace en termes de farm, lorsqu'on complète les missions, lorsqu'on fait du PVE, etc., et donc, eh bien, en termes de propulsion, je vais m'équiper de micro-wap drive, un 50 MN, micro-wap drive, euh, ah, pardon, je n'ai 500, n'importe quoi, 50, du coup, on va dire qu'on va prendre, ils sont toutes pas très chers, alors, autant prendre celui qu'on peut laisser activer tout le temps en consommant moins de capaciteur, donc le Enduring, voilà, avec ça, du coup, on va à 1500 mètres par seconde, ce qui est évidemment pas beaucoup pour une frégate, avec micro-wap drive, mais pour un cruiser, c'est tout à fait raisonnable, et il va falloir, bien sûr, beaucoup de capaciteur pour arranger tout ça, et également pour notre tanking, alors, comment on fait ? Plusieurs options, tank actif ou tank passif, pour les boucliers, donc tank actif, ça veut dire un réparateur de bouclier, qui répare en permanence les boucliers, si on peut, un tank passif, ça veut dire qu'on va augmenter le bouclier total, et ensuite, on va augmenter également la régénération par, du bouclier, et ainsi, le nombre de points de vie régénérés par seconde va augmenter également, ou alors, tank buffer, où on met juste plein de points de vie, pas spécialement de régénération, et dans ce cas là, c'est juste, on espère finir les ennemis avant qu'eux nous finissent, voilà, évidemment, en PVE, le tank buffer, c'est très dangereux, donc nous, on va plutôt viser du tank passif ou du tank actif, je pense que du tank actif, ça devrait pouvoir le faire, j'imagine, alors essayons, d'ailleurs, juste par curiosité, j'imagine que c'est hors de prix, mais maintenant que je connais, je regarde, c'est pas du tout hors de prix, un Decay de Medium Shield Booster, c'est vraiment très abordable en réalité, on pourrait tenter de faire quelques rolls de Medium Shield Booster, pour potentiellement, oui, c'est pas grave, ça coûte pas cher, pour potentiellement, hop, j'en achetais 5, avoir un bon Shield Booster, du coup, qui sont sympathiques, en termes de prix, par contre, ils sont tous hors de prix, tout de suite, sauf évidemment celui-là, qui est un Shield Booster, de Storyline, mais nous, on va en acheter des pas chers, pour pouvoir en essayer plusieurs, on va prendre un Enduring, qui consomme moins de capaciteurs, encore une fois, parce que c'est vraiment le capaciteur qui va nous manquer, pour ce coup-ci, hop, on va en acheter 5, voilà, hop, vous voyez, je suis toujours très économe, j'achète des trucs qui sont vraiment pas chers, et c'est parti, on en essaye un, hop, voyons voir, ok, c'est la catastrophe, ok, ils soignent bien, mais c'est la catastrophe, par contre, en termes de coût d'énergie, ok, donc c'est pas bon, ok, on en a un autre, hop, rotate, ok, mieux, mieux, ok, embêtant, mais c'est pas grave, ok, sympa, ok, moyen, du coup, encore un autre, ok, lui, il est très bien, il coûte pas cher, il tourne vite, il soigne mieux, et il coûte moins de power grid, ok, et plus de CPU, mais ça, c'est pas grave, à la limite, s'il est très bien, ok, il consomme plus d'énergie, ok, lui, il soigne, ok, lui, il consomme plus d'énergie, par contre, il soigne beaucoup mieux, parce qu'il va plus vite, et il soigne mieux, et le dernier, on essaye une dernière fois, ok, il est très cher en énergie, ok, lui, c'est globalement, médiocre, partout, ok, très bien, alors, lequel on garde, du coup, lui, alors, attendez, attendez, que je, hop, donc, lui, ouais, il sonne vraiment très fort, à la limite, pourquoi pas, lui, euh, ouais, bof, mais bon, ouais, je sais pas, je suis pas convaincu, lui, ok, lui, par contre, bon, il est pas mal du tout, on le garde, évidemment, lui, euh, bof, et lui, médiocre partout, bon, lui, déjà, c'est sûr, quasiment sûr, qu'on va le recycler, potentiellement, parce que ça vaut de l'argent, peut-être, non, pas tant que ça, 45 000, et nous, on a payé combien, pour les avoir, ceux-là, je sais même plus, on a payé, 44 000 unités, plus 16 000 unités, ok, donc, si on le recycle, on récupère un peu, mais autant, autant les garder, dans l'onglet, enfin, dans nos stockages du module, pour peut-être plus tard, s'en resservir, ça peut toujours servir, donc, ok, on garde celui-là, très bien, alors, du coup, lui, je vais faire glisser, lui, spécifiquement, dans mon truc de fitting, pour bien que le truc de fitting, calcule, lui, avec ses stats à lui, voilà, ok, 93 HP bonus, par 2.9 secondes, d'accord, ok, si on compare avec la version de base, par exemple, où c'était 90 par 3 secondes, voilà, donc clairement, c'est pas pareil, et en termes de consommation, là, on est à moins 24, et là, on est à moins 26, donc il est plus économe, quand même, et il consomme moins d'énergie, c'est quand même vraiment sympathique, ok, donc on a ça très bien, et ensuite, dans les slots qui vont rester, il faut un peu de résistance, alors, si on part du principe que nos missions vont faire que contre les gurystases, par exemple, et bien, on peut bourrer Kinetic Thermal, parce que c'est les dégâts que font les gurystases, mais, évidemment, les missions sont pas si simples que ça, il y a plein de missions qui sont contre différents types de NPC, etc., on peut pas vraiment anticiper, donc nous, on veut viser plutôt des résistances omni, après, en tant que débutant, si jamais, vous voulez, bien sûr, comment dire, optimiser votre farm de mission de combat, et bien, quand vous avez une mission, parfois, il y a indiqué, avec un petit logo, la faction des adversaires, à côté de l'emplacement de la destination de la mission, quand c'est le cas, vous pouvez aller, par exemple, sur Eve University, et ensuite, sur le wiki, toujours, écrire des trucs du genre, Eve Uni, résistance, et là, on voit, du coup, les différentes résistances des différentes factions, alors, attendez, parce que là, par contre, c'est peut-être pour les vaisseaux, hop, que je vous dise pas de bêtises, bah oui, c'est dommage, c'est pour les factions de joueurs, ça, attendez, on a les autres factions, là, voilà, donc typiquement, Guristas, Sancha, Blood Raider, les trois, Serpentis, Angel Cartel, voilà, c'est les cinq factions pirates, qu'on va être amené à taper, ah, mais c'est dans NPC, ok, on va plutôt taper NPC Damage Type, comme ça, on aura un résumé partout, c'est quand même mieux, voilà, donc NPC Damage Type, Damage to Deal, c'est les deux gars à faire, donc typiquement, contre les Guristas, c'est Kinetic en priorité, sinon c'est Thermal, les dégâts à résister, en priorité c'est Kinetic, et également un petit peu Thermal, voilà, pour les Sancha, EM Thermal, Résistance pareil, pour les, pour les, je sais pas, Serpentis par exemple, Serpentis, Serpentis, Hop, Kinetic Thermal, Thermal Kinetic, voilà, on lit en fait un petit peu ce que nous indiquent les résistances différentes, qui sont des informations qu'on pourra trouver pour information dans le choix info des différents ennemis, et de là, on peut spécialement s'équiper avec des Shield Hardeners par exemple, ou l'équivalent Armure, qui sont spécialisés dans un type de résistance unique, par exemple, le Kinetic Hardeners et le Thermal Hardeners, voilà, pour booster uniquement les résistances qui nous intéressent. C'est fastidieux parce qu'à chaque mission, il faut se renseigner, changer les résistances et on-dock, mais ça permet de gratter un petit peu plus de résistance là où votre personnage débutant aurait eu peut-être un peu de mal à survivre autrement, voilà. Nous, comme j'aimerais même plutôt faire un petit peu de mission abyssale pour les vous cacher, plutôt que des missions statiques qui sont, enfin, des missions aléatoires standards, on va dire, qui ne sont pas très marrantes. Il faut vraiment prévoir du multi-dégâts parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Voilà. Mission standard, franchement, c'est comme ce que vous avez fait pendant les agents carrière, c'est pareil, on dock à la station, on parle à un agent, on sort, on fait la mission, on rentre, on recommence. donc je n'ai rien de particulier à vous montrer là-dessus, si ce n'est le fait que je rappelle dans agent et mission, on a l'agent finder qui permet de trouver un agent du niveau qu'on souhaite, d'abord c'est le niveau 1, puis quand on peut, niveau 2, 3, 4, 5, à distance précise pour une fonction précise ou pas, avec un sex status précis, etc., et d'un type précis avec sécurité pour le combat, mining pour le minage, distribution pour le transport d'objets, puisque oui, il existe des missions pour le transport d'objets et le minage, voilà. Mais bon, ça ce n'est pas très intéressant. Donc du coup, plutôt les filaments, etc., et donc, en filaments, si on veut faire un fitting générique, on prend comme ça, du coup, un tank actif, on se met omni-résistance avec du multispectral, multispectral enduring, toujours, donc un petit peu de, un petit peu de résistance, enfin, de stabilité de capaciteur en plus, puisque le enduring est économiquement un capaciteur. Et, encore un, j'imaginais encore un, ouais, mais bon, pas plus. Et ensuite, pour finir, de la régénération de capaciteur à fond, toujours, 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 là maintenant, tout ce qui reste, il faut du caprochargeur, si possible T2, hop, et pareil, en low slot, on va prendre en low slot, vu qu'on est en bouclier, on va prendre un capaciteur flux coil, qui augmente la recharge du capaciteur, mais réduit le capaciteur bonus, ce qui est contre-productif, mais la seule alternative, c'est le cap power relay, qui réduit le recharge de bouclier, donc c'est pas bon, du coup, en tant que bouclier, donc on n'a pas vraiment le choix, en réalité. Par contre, il est très cher, donc on va prendre plutôt un restrained, voilà, hop, 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 et là, vous voyez le capaciteur, on est de plus en plus proche d'une stabilité pour le capaciteur, c'est très bien, est-ce que je, je pourrais considérer que je pourrais éteindre le micro hard drive, et me dire que là, je suis stable sans micro hard drive, c'est une option, après en pratique, rester mobile tout le temps, c'est quand même pas si mal, donc je pense qu'on ferait mieux de viser la stabilité avec le micro hard drive, et du coup, le seul truc qui nous reste pour faire ça dans ces cas là, c'est les subsystèmes, les rigs, hop, donc on va dans engineering, medium, et là, c'est le medium qui n'a pas si tort contre le circuit, qui ne coûte pas très cher en plus, on peut bourrer, et hop, et voilà, et on a pile poil, 0,0 d'excès quoi, c'est, hop, parfait, et c'est marqué quand même qu'on n'est pas stable, pourquoi ? Parce que même si la régénération théorique est pile poil ce qu'il faut, je rappelle qu'un module, il ne consomme pas de l'énergie toutes les secondes, il consomme par vagues, par cycle, on va dire, et du coup, avec tous les modules qui sont en même temps, et bien, il y aura un cycle où on va sauter par dessus la bosse de régénération, rappelez-vous, ce que j'ai montré l'autre jour avec le neutralizer, où on sautait par dessus la bosse, et bien là, ce sera pareil, si nos cycles sont trop bien synchronisés, on va consommer trop de trucs d'un coup, et du coup, on va passer par dessus la bosse, et c'est pour ça que le calcul nous dit qu'on n'est pas stable, mais on est quasiment stable, c'est ok, c'est pas grave si jamais on n'est pas à fait stable, d'ailleurs, je dis ça, mais regardez, hop, potentiellement, on peut se rendre stable très facilement, dans bouclier, là, par exemple, shield, shield opération, non, shield upgrades, non, attendez, c'est lequel, c'est lequel, il y en a un qui réduit le coût en capaciteur, et bien voilà, shield compensation, 2% de capaciteur en moins, pour tous les modules de bouclier, donc typiquement lui, par exemple, je pourrais, l'entraîner tout de suite, c'est à ça que c'est à l'esqu'il point, non alloué, hop, hop, voilà, hop, je mets deux niveaux, parce qu'il ne coûte pas cher, voilà, et on a 4% en moins, et du coup, maintenant, on tient un peu plus longtemps, là, 7 minutes, on est quasiment, c'est bon, on est stable, on est quasiment stable, voilà, voilà, ok, donc, voici un fitting généraliste, de Caracal, machin, évidemment, ensuite, il faudra acheter des munitions, et également, on a 10 Mbps de drone, donc on peut équiper deux petits drones light, si on a envie, mais vous allez sans doute les perdre très rapidement, si vous ne savez pas bien les gérer, c'est normal, et c'est bien de les prendre quand même, pour s'entraîner justement, à savoir les gérer correctement, ça ne coûte rien, les drones, donc c'est pas très grave, pour commencer, je vous recommande des Warrior 1, tout simplement, parce que c'est les plus rapides, donc si jamais vous devez les rentrer rapidement, parce que vous avez fait une bêtise ou quoi, c'est ceux qui reviendront le plus rapidement, en sécurité, dans votre soute à drone, normalement, les plus forts, c'est les Hop Gobelins, pour le PvE, parce qu'ils tapent le plus fort, voilà, et après, si jamais on veut faire du filament, d'un type précis, et bien, on peut aller plus loin, puisque on peut, si vous dites j'avais finalement, je ne sais jamais, on peut, et puis on est dans Encounter, ok, parce qu'en fonction du coup, des différents types de filaments, on aura des bonus malus, je rappelle, notamment, Electrical, qui donne un bonus, à la recherche du capacitor, auquel cas, et bien, on pourrait prévoir le bonus d'Electrical, pour avoir à mettre, moins de recharge de capaciteur, de ces cas là, comment faire, alors soit vous faites des calculs complexes, soit vous vous rendez dans un Electrical, une fois, vous tuez tout, et juste avant de partir, vous tentez de couper des modules, et de les réallumer, pour voir, qu'est-ce qu'il vous pouvait retirer, en restant stable, voilà, tout simplement, ensuite, on a quoi, on a Dark, non, pour aller plus vite, mais peu importe, Tata, Gamma, Gamma, qui donne des bonus, au point de vie de bouclier, donc, plus facile de faire un tank passif, qui régénère passivement, puisque la régénération passive, est basée sur, un nombre de secondes, et le bouclier total, autrement dit, plus vous avez de bouclier total, ou, moins vous avez de nombre de secondes, de temps de recharge, mieux ça régénère par seconde, voilà, et Firestorm, non, pas vraiment, ouais, non, peu importe, et ensuite, eh bien, attention, en tant que, du coup, vaisseau, missile, qui a des bonus, de dégâts, pour tous les types de missiles possibles, c'est juste, rate of fire, il n'y a pas de type de missile spécifié dans la description, eh bien, dans ce cas-là, attention, il faut potentiellement prévoir, les différents types, on va dire, de météo que vous allez rencontrer, différents types, de bonus, que vous allez rencontrer dans le filament, et changer vos missiles, en fonction, puisque la pénalité aux résistances indiquées, EM, thermales, kinétiques, explosives, s'applique également aux adversaires, voilà, voilà, ok, donc nous, qu'est-ce qu'on fait du coup, on va prendre un filament de type T1, pour commencer en douceur, histoire de ne pas prendre trop de risques, hop, donc c'est un, calme, filament, hop, voilà, est-ce qu'ils ont une variation de prix, oui, l'Electrica est très cher, l'Exotic aussi, le Firestorm les moins, bon, en théorie, peu importe, parce qu'ils sont tellement peu chers, que c'est pas 10 000 ISK qui va changer grand chose, mais, j'imagine que si on devait faire un choix, nous, on voudrait pas trop de la vitesse, parce que ça va gêner les dégâts des missiles, en fait, je dis ça, mais le problème, c'est que si les adversaires vont très vite, on va être un peu embêtés avec ce fitting-là, peut-être que l'OMU, ce serait quand même d'équiper un Stasis pour ralentir les adversaires, quand même, pour que les missiles fassent plus de dégâts, je pense que ce serait quand même un peu mieux, et d'ailleurs, en fait, vu qu'on vise du T1, potentiellement, on pourrait venir équiper en Rapid Light, plutôt qu'en Heavy Assault, mais, l'idée, c'est quand même de passer rapidement, si vous, vous jouez comme ça, vous testez d'abord T1, si ça passe, vous passez direct au T2, donc on va pas faire un feat spécialement pour du T1, c'est un peu dommage, ouais, donc en théorie, ouais, Stasis, c'est quand même pas mal pour augmenter les dégâts, et puis, du coup, on a moins de capaciteurs, donc on va peut-être prendre le truc de capaciteurs recharge, donc un électrical, du coup, qui va donner, je crois, 50% de bonus de temps de recharge, quand même, donc c'est quand même pas mal, du coup, on peut retirer un ou deux low slots de capaciteurs, on va en dire qu'on peut en retirer deux, si je suis optimiste, et à la place, on peut équiper, du coup, un balistique contre le système, ou deux, pour booster les dégâts, le T1, juste parce qu'il coûte cher, des missiles, voilà, avec ça, on a un DPS bien plus important, ok, ben c'est pas mal comme ça, hop, je vais également mettre les drones, comme ça c'est fait, moi je vais prendre des hop gobelins, parce que, attendez, électrical, c'est quoi les dégâts, EM, ah ben j'ai qu'à prendre des drones, qui font électromagnétiques, tiens, donc chaque drone en fait, un T1, de combat ici, dans le combat de drone, light sous drone, a un type de dégâts, et une vitesse différente, et en l'occurrence, les drones AMAR, ils font des dégâts EM, donc on a qu'à prendre deux acolytes, hop, voilà, hop, ça compterait dans le DPS, comme ça, et en termes de missiles, on a qu'à prendre du coup, des missiles électromagnétiques, hop, pour farmer du coup, hop, on peut être généreux avec les missiles, histoire de pas tomber à court, en plein milieu de la mission bien sûr, voilà, parfait comme ça, ok, et ben c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, on tente ça du coup, hop, hop, du coup, on va appeler ça quoi, on va appeler ça, electrical abyssal, pour bien spécifier, vers quoi le fit est orienté bien sûr, hop, et on valide, voilà, parfait, et donc maintenant que c'est fait, on peut ouvrir le multibail, et ça, fermer la simulation bien sûr, hop, et de là, on achète tout sauf le caracal, puisqu'on l'a déjà, ça coûte cher, l'acolyte 1, mais c'est pas grave, parce qu'il vaut rien, et le stasis, ça va encore, ok, hop, on l'achète, voilà, et ensuite, dans Huelen Fits, caracal, on trouve le nôtre, c'est lui, ah bah tiens, on peut comparer, tiens, T1, abyssal, caracal, ils l'ont mis comment lui, ok, donc lui, il rentre pas pour le power grid, pour nous, on a pas les compétences pour, ok, ah oui, c'est full power grid, oulala, d'accord, ça doit coûter cher, ah oui, ça coûte beaucoup plus cher que nous, ok, triple machin, ouais, et lui, en fait, il a son capaciteur, avec une grosse câble batterie, ouais, je comprends, je comprends, mais le problème, c'est que, ouais, on a pas les compétences pour ça, et il coûte bien plus cher, donc nous, c'est plutôt, ah, aussi, on a mis ça un peu plus abordable, avec aussi une médium câble batterie, d'accord, ah oui, c'est marrant, monté le capaciteur total, et afterburner, ok, 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 ouais, je comprends, je comprends, mais moi, je pense que, je pense que micro-op-drive, et gestion du capaciteur, un peu plus, exigeante, ça peut aller mieux, mais c'est vrai que le coup, afterburner plus grosse batterie, ça peut être pas mal, donc comme pour le tank passif de bouclier, la réélection du capaciteur, c'est pareil, on peut soit réduire le nombre de secondes requises, pour que le capaciteur régénère, soit augmenter le capaciteur total, les deux augmentent, le nombre de gigajoules qu'on gagne, par seconde, et donc là, c'est un peu un mix des deux, on a direct de recherche de capaciteur, et également une médium batterie, qui augmente un petit peu, le total de capaciteur, pour que la régénération se passe mieux, mais bon, ouais, mais bon, peu importe, ok, nous on va quand même utiliser le nôtre, il est pas mal, donc c'est parti, je l'équipe bien sûr, hop, voilà, paf, le module abyssal, et bien elle est à l'intérieur, les munitions aussi, tout est parfait, match plus clic gauche, hop, on drag and drop, pour stacker les missiles, j'équipe les munitions, voilà, et on est prêt, on est prêt à partir, il manque des filaments bien sûr, il manque un filament, puisqu'on va faire juste une abyssal, juste pour tester que ça marche bien, et puis ensuite on partira, se promener, à Pochven, alors, hop, tac, station, tac, voilà, hop, parfait, on y va, et on va warper du coup, vers un système 0.7, pour pouvoir activer le filament justement, bon, normalement T1, il n'y a pas trop de problème, le seul vrai danger, je dirais, normalement avec un caracal en T1, c'est, il faut faire attention, à ne pas sortir des limites, du combat, du filament, c'est le seul vrai problème en fait, donc je mets bien mon booster, qui consomme énormément d'énergie, et le micro-hard drive, sur des touches F1 à F4, pour pouvoir facilement les activer, et les désactiver au besoin, parce que, on va quand même devoir un petit peu, économiser du capacitor, je soupçonne, on va l'appeler filament, voilà, comme ça c'est clair, alors normalement, on évite, dans le nom du vaisseau, de donner des informations stratégiques, sur le vaisseau en question, là, électrique à le filament, l'ennemi, c'est exactement ce pour quoi on existe, il sait quels dégâts on va faire, etc., mais, c'est un caracal T1, il n'a pas de valeur, on n'a aucun risque, c'est pas grave, en PVP bien sûr, on ne fait pas ça, ou alors on le fait, pour faire de la désinformation, évidemment, ok, donc là maintenant, je vais voir, sur mon endroit, pour filament, hop, et, on va pouvoir lancer, le, le, l'abyssal, nous voici arrivé, sur le lieu du warp, il faut que je me sois en flotte, pour activer un filament, j'imagine, hop, clic droit sur moi-même, form flip with, clic droit sur le filament, use, hop, je sélectionne cette fois-ci, un cruiser, on attend que ça, ce soit terminé, hop, c'est fait, et on active, et c'est parti, on a 20 minutes, pour finir, le filament, top chrono, ce serait marqué, en haut à gauche, je le rappelle, bientôt, pas encore, voilà, c'est parti, donc des petites fregates, comme prévu, donc évidemment, avec nos missiles, on va un tout petit peu galérer, parce qu'ils sont plutôt pour des croiseurs, mais c'est pas trop grave, est-ce que c'est que ça, ah oui, c'est la cache, et là-bas, ah oui, et donc en tant que, en tant que filament tir 1, on a du loot supplémentaire, sur les extrémités de la zone, mais ça vaut, en général, quasiment rien, donc peu importe, on a une portée de 13 km, donc dès qu'on est à portée, je coupe le micro-drive, je coupe, j'allume le moteur, hop, je coupe le vaisseau, je contrôle l'espace, et je commence à tirer avec un stasis, et les missiles, bien sûr, voilà, et comme prévu, on fait pas beaucoup de dégâts, une fois que tous les vaisseaux m'attaquent, je vais dans les drones, et je fais faire clé droit, launch drone, et ensuite pour attaquer, c'est la touche F, pour les envoyer sur attaquer la même cible, voilà, voilà, ah, ils se font immédiatement attaquer, j'ai l'impression, ouais, ok, donc je le rappelle, avec return to drone base, pas grave, qu'est-ce qu'il attaque, est-ce que ce serait ça, ah, c'est ça qu'il attaque, le medium range, ok, donc on va, mage R pour rentrer tous les drones, donc j'ai pas vu, on avait ça à proximité, ça c'est un truc qui, ou j'active les bouclés, j'ai oublié, ça c'est un truc qui, on va quand même se mettre un peu en mouvement, d'ailleurs, qui fait des dégâts de zone, à tous les petits machins, voilà, tous les drones, missiles, et rock drone, donc il faut faire gaffe à ça, évidemment, hop, les dégâts sont faits, on continue sur le suivant, tac, voilà, donc il faut s'en éloigner, du coup, ça fait partie des effets spéciaux que les trucs abyssaux procurent, des fois c'est des nuages, des fois c'est des structures, dans tout le cas, il faut faire attention, on est dans un nuage d'ailleurs, qui donne du coup, une pénalité de signature réduite, donc on est plus gros, c'est ça ? On est plus gros, donc c'est parfait pour nos missiles, on adore, on adore ça, c'est super, c'est super, on retient, donc ce genre de nuage, il est très intéressant pour, les taper les petits vaisseaux, on peut retenter les drones maintenant, éventuellement, on va voir si ça se tente, hop, F pour passer, lancer en attaque, est-ce qu'ils reprennent des dégâts, je pense qu'on est trop loin maintenant, ça va aller, je me mets sur général, pour voir les drones d'ailleurs, parce que sinon je ne vois pas les drones, avec mon overview, et voilà, hop, je coupe le réjecteur de bouclier, parce qu'on est à fond maintenant, il faut bien micromanager ça, c'est un réflexe à prendre, je ne prends pas, parce que je parle en même temps, je coupe les moteurs, parce que je ne veux pas qu'ils s'éloignent en dehors du nuage luminescent, en réalité, on surveille un peu les points de vie des drones, c'est un petit peu embêtant qu'il ait une outil juste là d'ailleurs, je remarque, peut-être qu'on en trouve, on change ça, on va voir, il faut que je réfléchisse comment faire, c'est un peu importeable ça, et voilà, est-ce que je pourrais le déverrouiller, le déplacer un peu, je ne peux pas le déplacer j'ai l'impression, bizarre, je pensais qu'on pouvait, ah si je peux, hop, voilà, ok, je ressors les drones du coup, hop, la porte s'active, on rappelle les drones, on tue au passage la cache, le loot là, voilà, on répare, hop, c'est un icône différent de d'habitude, parce que c'est Noël, donc c'est l'événement de Noël, voilà, et donc il change les icônes d'Evraig des fois, des épaves je veux dire, et donc, hop, on va pouvoir looter, et s'en aller bien sûr, voilà, alors évidemment, bon, ce sera moins lucratif que de le faire avec des destroyers, parce que déjà, des destroyers c'est double du loot normalement, vu que ça coûte 2 filaments, et ensuite, ben voilà, c'est un T1, donc c'est normal, mais, une fois qu'on a un croiseur et qu'on sait s'en servir, on peut aller faire des filaments plus compliqués que le T1, et donc beaucoup plus lucratifs, là où un destroyer comme le Cormorant n'arriverait pas à aller, en fait. On a encore un nuage bioluminescent, c'est parfait, mais il est loin par contre, là-bas on a un nuage qui va nous accélérer, potentiellement nous catapulter en dehors des limites, donc il faut faire attention, ok, donc c'est parti, on y va, hop, on a 3 ennemis, c'est des slipers, par contre ils sont un peu plus agressifs, voilà, pas de problème, il faut que je les éloigne du nuage, je pense, pour ne pas qu'on ait de soucis, hop, c'est parti, on coupe le micro hard drive, on active les boosters de bouclier, on peut couper le vaisseau d'ailleurs, là c'est bon, on contrôle l'espace, pourquoi est-ce qu'ils ne reviennent pas vers nous, il faut venir, il faut que je vous stasise, donc on a besoin de vous, voilà, merci, ils s'approchent du nuage, ils vont accélérer, j'ai peur, on va voir, on va quand même rester un peu en orbite, histoire de, quand même esquiver une partie des dégâts des missiles, au cas où, qu'ils envoient, ah, on a un drone qui prend cher, on le rappelle, voilà, c'est le problème, vous voyez, c'est très fragile les drones comme ça, sans bonus de compétence, sans rien, en parlant à Youtube, c'est toujours un peu dangereux, ok, les missiles sont trop loin, on ne touche plus là, on est à 13 km, je rappelle mes drones, je ne sais pas ce qu'il se passe, je pense que lui, il s'éloigne pour aller toucher mes drones, je pense, je ne sais pas, bref, dans tous les cas, je m'éloigne, ce n'est pas grave, on va attendre qu'ils reviennent, hop, on coupe le booster de bouclier, donc effectivement, niveau capaciteur, on est, je n'ai pas regardé, mais là, on est bien, en laissant tout activer, en permanence, on est stable, donc en fait, je ne vais même pas m'embêter, je vais tout activer en permanence, ce n'est pas grave, on va retourner voir, Jean-Michel escorte, là, il faut juste faire attention, à ne pas dériver vers les limites, en poursuivant nos adversaires, mais ne vous inquiétez pas, l'espace devient rouge, quand il y a un problème, à ce niveau-là, on tente les drones vite fait, juste pour voir, mais je me tenais prêt à les rentrer, si il y a besoin, peut-être couper quand même, le micro-hard drive, parce que ça nous fait, un signature adus plus gros, et donc on prend plus de dégâts, en général, et en vrai, vu qu'on sent que là, on a un petit, on est en mode, on peut over hit, on peut aussi, récupérer et activer, potentiellement, un de nos boosters, par exemple, celui-là, qui augmente les résistances, l'agilité, machin, etc, ceci dit, il n'augmente pas, la résistance de l'arme, non, c'est pas ce qu'on veut, on n'a pas de booster de dispo, qui fait ce qu'on veut, c'est dommage, ok, et bien dans ces cas-là, il va falloir taper plus vite, si on veut éviter les problèmes, alors on peut surcharger, on peut surcharger les armes, les boucliers, etc, on va voir, j'ai pas du un drone, du coup, je ne regardais pas, je vais juste surcharger un petit peu les armes, brièvement, alors ça fait beaucoup de, on va rappeler les drones peut-être, bientôt, le drone qui reste, ok, je rappelle le drone, hop, je coupe la surcharge, parce que c'est bon, juste un petit peu, voilà, et voilà, hop, on a stabilisé les dégâts qu'on prenait, et donc maintenant, on va pouvoir finir plus facilement les adversaires restants, après, une autre solution, ça aurait pu être également, de s'en aller avec un micro-hard brag à toute allure, mais voilà, là en l'occurrence, on s'en sortira comme ça, je pensais à très bien, je rappelle qu'en abyssale, il n'y a pas de vrec, voilà, et également, le fait qu'on galère à finir un T1, ça veut dire que le T2 sera peut-être un peu risqué, ou ça veut dire également que, potentiellement, on a tellement peu de DPS que, du coup, on se met en mauvaise posture, là où, contre des vaisseaux plus gros, on serait peut-être en meilleure posture, c'est intéressant de voir un petit peu la différence, mais quand même, voilà, peut-être, peut-être laisser un peu plus progresser vos compétences, changer un petit peu le fitting, peut-être, ou je ne sais quoi, avant de poursuivre un peu plus, avec les abyssales T2, au vu du fait qu'on ait dû, on tankait pas, tout à l'heure, du coup, quand on manquait tuer le premier adversaire. Bon, c'est bon, tu meurs là, parce qu'il régénère et tout, c'est insupportable. Ok, là, on recharge d'abord avant de tirer, parce que ça ne servira à rien, autrement. Hop, hop, on attend qu'il se rapproche, l'autre, et puis, on le tire dessus, c'est parti. Hop là. Hop là. Donc ouais, là, il est marqué 50 résistances partout, mais normalement, il a deux fois moins de résistances EM. Je crois qu'elles sont à zéro, comme les miennes, je crois. Pas tout à fait à zéro, mais quasiment, normalement. Donc, ouais, les missiles EM devraient quand même faire pas mal de dégâts. Après, si jamais on voulait être quand même un peu plus efficace, on pourrait aussi prendre des munitions Kaldari Navy Mjolnir. La variation Navy des munitions, voilà, qui fait un peu plus de dégâts et qui applique un peu mieux les dégâts. Si on compare, vous allez voir, c'est assez flagrant. Hop. Tac, 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 un peu mieux de portée, je crois. Non, même portée, c'est juste les dégâts. Voilà, 15% de dégâts en plus, ce qui n'est pas forcément négligeable. Bon, je ressens les drones, on va tenter de nouveau de... Hop. On va faire quelques dégâts en plus, parce que mine de rien, le drone, il fait quand même pas mal de dégâts en plus. Vu qu'il applique très bien ses dégâts, le petit drone, c'est en fait, la moitié du DPS de mes armes. Je remarque là, dans le log de combat, à peu près. moitié, un peu moins de la moitié, il y a peut-être le quart, mais ça dépend des tiens. Donc c'est en fait très bien, et du coup, la perte d'un drone a été quand même plus importante que ce que je ne pensais. À ce titre, potentiellement, le MOA aurait été peut-être un meilleur choix, quitte à rester au corps à corps avec un Stasis, c'est vrai que on aurait dû prendre peut-être ça. En plus, il y a plus de drones, plus de résistance. Parce que là, du coup, le fait de tirer sur un ennemi à 9 km avec des armes courtes portées fait qu'on n'exploite pas vraiment le rôle un peu sniper, kiting du Caracal. Ouais, donc il faut voir, il faut voir. Après, de toute façon, c'est des essais qu'il faut faire. Il faut essayer, il faut... Voilà, si ça marche, ça marche bien, si ça marche pas, tant pis. Maj R pour appeler les drones, hop, on s'alline sur la gate, et on y va. Ah, le drone est resté en returning. Eh oui, parce que... Ah oui, je l'ai perdu, dommage. Parce que ce n'est pas une accélération gate, c'est une espèce de stargate. Et donc, ça me téléporte. Ok, heureusement, le dernier ennemi est un battleship, c'est parfait. C'est parfait. Parce que lui, on pourrait le taper très fort, il n'y a pas de problème. Alors, volontairement, il a peu de points de vie, parce qu'évidemment, c'est un vaisseau trop dur pour nous, normalement. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils le font spawn avec pas beaucoup de points de vie, pour que ça reste de la difficulté. Tire 1, bien sûr. Il fait mal, par contre. Vrax pénètre... Ok, parce qu'il avait fait un coup critique, il a fait un Vraking. Un Vraking shot, donc ça fait très mal. Je... Ouais. Vite. Hop, voilà. On continue, on continue, on continue, on continue. Il faut qu'on soit porté pour l'achever. Rapidement, si possible. Hop là. Ce qui fait mal, quand même. Alors là, j'ai coupé mon micro-appdrive, parce que je me dis, son arme, potentiellement, me fera moins mal sans micro-appdrive. On va voir. Je vais quand même me rapprocher encore un petit peu, toutefois, pour être à portée de l'eustasis. Et après, on ralentira. Vous voyez, quand j'ai eu mon micro-appdrive, je prends beaucoup plus cher. C'est normal, c'est un battleship. Ça, c'est pas très surprenant, en réalité. Hop. Voilà. Et donc, sans micro-appdrive, ça devrait aller un peu mieux. Voilà. Là, il nous loupe complètement, vous voyez. Donc, c'est parfait. Donc, on va rester très proche de lui, sans micro-appdrive. Il devrait nous louper, toujours. Et du coup, ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà. Parfait. Et voilà, on a fini l'abyssal. Hop. Et on peut s'en aller. Voilà. J'ai coupé le micro-approve. J'aurais pas dû, ça sert à rien. Hop. Allume bleu. Bilan des courses, sans doute pas grand-chose. Oh, quand même, quand même. 1,3 million. OK. 1,3 million. C'était un peu risqué pour du 1,3 million, je trouve. Mais c'est peut-être parce que le fit n'est pas bon. Le vaisseau n'était pas adapté. L'armement n'était peut-être pas adapté. Comme j'ai dit, les compétences étaient insuffisantes, probablement. Voilà. On était un peu short. Peut-être commencer par du niveau 0 pour vous avant de faire du niveau 1, je ne sais pas. A vous de voir. L'Abyssal, c'est très, très rentable. C'est juste qu'il faut, il faut un petit peu s'habituer. D'ailleurs, en parlant de s'habituer, je rappelle que, j'ai testé un niveau 1 parce que je voulais directement vous montrer un truc un peu challengeant, mais, enfin, je pense que ce serait quand même challengeant, mais je pense que ce serait un peu plus facile que ça. Mais, dans l'Abyssal Dead Space, ici, il faut faire 10 tiers 0, pardon, 5 tiers 0, pour avoir les points de Enforcer. Pas des tiers 1, des tiers 0. Donc, notez bien, quand même, de faire au moins 5 tiers 0, ici. Voilà. Et ça vous rapportera, du coup, 25 carrière-pointes plus, plus, au bout d'un moment, les 30 carrière-pointes ici, plus, ici, ce qu'on a déjà les 20, et bien sûr, les 10 ici également. Donc, c'est quand même pas mal pour avoir sa récompense de fin de Enforcer puisque la somme est quand même assez importante en termes de points. Voilà, voilà. Hop. Eh bien, écoutez, ça fait quand même une heure de vidéo, donc on ne va pas s'embarquer maintenant dans la suite de la vidéo. Ce sera l'épisode numéro suivant, donc qui sera du coup le 26 et probablement le dernier depuis le temps que je le dis. Mais là, ça y est, on arrive vraiment au bout de la liste des choses que j'avais à faire. Voilà, donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 26. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.